Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose d'élaborer un graphique très spécifique à l'aide d'un tableau où j'ai 12 vendeurs avec des chiffres d'affaires réalisés par ces derniers. Je souhaiterais avoir les trois meilleures performances des vendeurs. Les trois meilleurs seront représentés par des histogrammes de couleur verte et les trois moins performants seront représentés par des histogrammes de couleur rouge. Je vais donc élaborer des fonctions spécifiques me permettant d'avoir ce type de graphique. Les autres vendeurs auront pour leur part un histogramme de couleur dégradée, de couleur grise. Si je prends par exemple le vendeur 1, il semblerait qu'il fasse partie des moins performants, des trois derniers moins performants, dans la mesure où l'histogramme est en rouge. Si par contre, je mets un chiffre d'affaires de 150 000 euros, comme on peut le constater, l'histogramme devient vert. Ce qui veut dire que ce vendeur, vendeur 1, fait partie des meilleurs commerciaux. Alors, restez jusqu'au bout de cette formation afin de savoir comment j'ai mis en place ce type de graphique avec une mise en forme très spécifique. Si je souhaite créer un graphique représentant les trois vendeurs les plus performants par un histogramme avec des couleurs spécifiques et les trois vendeurs les moins performants avec une autre couleur, je vais devoir passer par l'imbrication de deux fonctions, la fonction SI et la fonction équation RAN. Je vais donc pour cela ajouter une colonne MAX et une colonne MIN. Reproduire le format pour ces deux colonnes. À partir de là, je vais devoir faire appel dans un premier temps à la fonction SI et par la suite à la fonction équation RAN. Alors, la fonction équation RAN me permet de classifier par ordre croissant ou décroissant les meilleurs vendeurs ou les vendeurs les moins performants. Donc, je vais lui dire le nombre. Le nombre, tu me prends cette cellule, cette cellule que tu vas me comparer par rapport à toutes les autres cellules. Mais attention, comme je vais faire un copier-coller pour tous les vendeurs, il va falloir que je fige cette plage de données, F4 une fois, point virgule. Et ici, j'ai le choix. Soit je classifie par ordre décroissant ou par ordre croissant. Alors, pour MAX, je vais classifier par ordre décroissant. Je ferme ma fonction et je lui dis, voilà, tu me classifies les trois meilleurs vendeurs. Donc, tu vas me prendre le rang 1, 2 et 3. Donc, inférieur ou égal à la valeur 3. Si tel est le cas, tu me prendras la cellule C6. Point virgule. Dans le cas contraire, tu me mettra une cellule vide. Pourquoi pas guillemets, guillemets, ou pourquoi pas aussi NA. La fonction NA. Je ferme la fonction NA et la fonction SI. Je fais ENTRER. Donc, je vais faire un copier-coller. Et je vais procéder de la même manière pour MIN. Dans mon exemple, d'abord, avant d'attaquer MIN, il semblerait que le vendeur 1, 4 et 6 sont les meilleurs vendeurs dans la mesure où ils ont les chiffres d'affaires les plus performants. Je vais procéder de la même manière avec MIN. Donc, égal, donc SI. Je fais appel à la fonction équation RAN. Donc, je prends toujours la même cellule, c'est-à-dire la cellule C6, que tu vas me comparer aux autres cellules de cette plage de données. F4 pour figer. Point virgule. Et là, par contre, je vais prendre croissant. C'est-à-dire que je vais partir du moins performant au plus performant, entre guillemets. Mais je vais limiter. Donc, je mets 1, bien sûr, code 1. Mais je vais limiter aussi à 3, aux 3 derniers, inférieurs ou égales à 3. Si tel est le cas, tu me prendras, bien sûr, la cellule C6. Dans le cas contraire, tu me mettras NA. NA, je ferme la fonction NA. Et la fonction SI. Je fais ENTRER. Et je fais un copier-coller. Donc, là, dans ce cas de figure, les vendeurs les moins performants, c'est le vendeur 2, le vendeur 10 et le vendeur 12. Sélectionnons à présent ce tableau. CTRL A pour sélectionner tout le tableau et un autre raccourci clavier pour faire appel à un histogramme ALT F1. Je vais élargir mon graphique. Je me rends compte que dans ce graphique de type histogramme, les histogrammes de couleur bleue, juste à côté de couleur orange, c'est les mêmes. Ce sont les vendeurs les plus performants. Et les graphiques, l'histogramme bleu et gris, ce sont les moins performants. Je vais, ici, faire une manipulation qui puisse me permettre de superposer ces graphiques. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur le premier graphique orange. Donc, ici, voilà. Donc, je vais aller sur ce petit graphique-là, petite icône. Et ici, en superposition de série, je vais mettre 100%. Et pourquoi pas aussi, largeur de l'intervalle, je vais mettre 100%. Aussi, je fais l'entrée. Je ferme ce graphique. À présent, les vendeurs les plus performants qui sont représentés d'une couleur, d'un histogramme orange. Et les moins performants sont représentés par un histogramme de couleur grise. Je vais bien sûr changer cette couleur. Je vais cliquer sur le graphique, par exemple, du vendeur 1, où c'est l'un des plus performants. Je vais aller sur cette icône représentée par un pot de peinture. Ici, dans remplissage, je vais changer la couleur. Et je vais mettre une couleur, pourquoi pas, verte. Et pour les vendeurs les moins performants représentés par un histogramme de couleur grise, je vais cliquer deux fois rapidement. Et ici, je vais mettre une couleur rouge. Pour les autres vendeurs, pourquoi pas les laisser en bleu ? Je vais donc cliquer sur un des graphiques bleus. Et là, par contre, je vais mettre un remplissage dégradé. Je ferme cette boîte de dialogue. Je vais, pourquoi pas, ajouter des étiquettes de données. Donc, je vais sélectionner le graphique, plus. Et ici, je vais cliquer sur étiquettes de données. Comme je souhaite des cas euros, je vais sélectionner sur n'importe quelle étiquette de données en cliquant deux fois rapidement. Ici, je vais aller dans cette icône représentée par un graphique. Je vais aller dans nombre. Ici, dans général, je vais plutôt prendre personnalisé. Alors, moi, je l'avais déjà créé. Mais si vous ne l'avez pas, il faudra créer un autre type, c'est-à-dire dièse, guillemet, espace, k-euro et guillemet. Et vous faudrez ajouter. Je ferme cette boîte de dialogue. Vous donnerez, bien sûr, un titre à votre graphique. Donc, pourquoi pas l'appeler chiffre d'affaires par vendeur. Je sors de ce graphique. Je ferme cette boîte de dialogue. Ici, par exemple, là, je vais, pourquoi pas, démarrer à partir de 10 000. Donc, je vais cliquer rapidement deux fois sur ces valeurs. Et ici, dans option d'axe, je vais le mettre minimum 10 000. Je fais rentrer. Je ferme cette boîte de dialogue. Et là, pourquoi pas aussi le mettre plutôt en sélectionnant la légende. Je vais le mettre en haut. Et masquer. Donc, je vais fermer cette boîte aussi de dialogue. Masquer. Je peux masquer aussi ces deux colonnes. Je clique au droit. Masquer. Donc là, comme je peux le constater, les couleurs ont disparu. Pour les faire réappareil, je clique sur ce graphique. Je vais aller dans création de graphique. Sélectionner les données. Et ici, je vais aller dans cellules masquées. Afficher les données des lignes et colonnes masquées. Cochez-le. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Faisons un dernier petit test. Donc, si je prends vendeur 1, que je vais mettre, par exemple, 56 000 euros. L'histogramme a changé de couleur. Dans la mesure, avec 56 000 euros, le vendeur 1 est l'un des vendeurs les moins performants. Si à présent, je souhaite retirer ces traits horizontaux. Donc, je sélectionne le deuxième trait à partir du haut. Je fais supprimer. Et bien sûr, ensuite, vous avez le choix de customiser le gras. Vous pouvez changer la couleur de la police pour tous les éléments. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada